... Madame Laurent, bonjour. Nous sommes au local de la sous-préfecture, dans le salon doré de la sous-préfecture de Berger. Alors, vous êtes dans mon bureau de réunion. Votre bureau de réunion. Donc, je suis avec Gilles, et vous avez bien voulu nous recevoir. On poursuit notre série sur... Et Christine est à la caméra. Et Christine est derrière la caméra. On poursuit notre série sur les rencontres avec les représentants de l'État sur le territoire, pour faire un petit peu un point sur les missions que vous occupez, enfin que vous devez rendre, en tout cas. Merci beaucoup pour ça, parce que vous n'êtes pas très nombreux à répondre favorablement à nos invitations. Oui, mais nous, ça a été un petit pro quo, parce qu'on n'avait pas le téléphone et autres pour rappeler, poser des questions. C'est ça. Sans ça, ça aurait été bien volontiers. Il a fallu grossoir un chéri et un os, parce que sans ça, ça aurait été bien volontiers. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'ici, quand on est arrivés tout à l'heure, on a vu les jardins de la sous-préfecture. Il y a cette habitude que les forces vives de la nation seront invitées le 14 juillet. Je ne sais plus si ça c'est tout. Alors, le 14 juillet, pour des raisons d'économie, ça se fait un petit peu moins. D'accord. Mais il y aura des voeux, où les forces vives de la nation seront invitées. Mais comme dans les salons, ce sera un petit peu petit, et puis maintenant, on a des commissions de sécurité qui n'existaient pas au 19e siècle pour empêcher beaucoup de monde de se tasser dans des salons sans issue de secours. D'autant plus avec l'état d'urgence. Voilà, donc ce sera ailleurs, mais il y a de temps en temps, ou des réunions ou autres, où on profite, et où les jardins sont ouverts à plus de monde. Bien, donc en parlant de ces forces vives, vous êtes un petit peu le lien entre tous les corps intermédiaires du territoire. Donc il y a la préfecture qui est à Périgueux, et la sous-préfecture, vous nous expliquerez quelle est sa délimitation dans le sud de la Dordogne, et on évoquera toutes ces missions, et peut-être voir des missions qui vous échapperaient aussi, enfin on en reparlera. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler un peu les limites de cette circonscription ? Je ne sais pas si on parle de circonscription. Non, circonscription c'est pour les députés, circonscription législative, là ce sont des arrondissements. Donc le département de la Dordogne produit quatre arrondissements, l'arrondissement centre, dont le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet, l'arrondissement de Nontron, dans le nord du département, le Périgord vert, le Périgord blanc, l'arrondissement de Sarlat, alors pardon, j'ai un bon rhume, l'arrondissement de Sarlat, Périgord noir, et l'arrondissement de Bergerac, globalement pour allier vieille expression touristique et expression administrative, l'arrondissement de Bergerac, le Périgord pourprat. D'accord, alors parlons d'actualité, aujourd'hui le président de la République est à Sarlat pour l'inauguration de la SCOCAT, est-ce que par exemple vos services sont amenés ou est-ce que c'est la préfecture de Périgord qui s'occupe de l'accueil ou de l'arrivée de France-Lavon ? Alors c'est surtout la préfecture, le cabinet de la préfecture, Madame la préfète, mais les arrondissements sont aussi sollicités, puisque évidemment un sous-préfet vient également accueillir le président et s'occuper de l'accueil des invités, des parkings, à être là avant l'arrivée des voitures officielles pour vérifier que tout se passe bien. Le secrétaire général vient également, puisqu'il y a beaucoup d'invités, donc participer au filtrage du public, c'est une grosse organisation. Et le sous-préfet et moi, nous allons être en réserve pour nous tenir à un centre de secours si jamais, par malheur, il y avait un accident ou quelque chose. Et puis tout bêtement, laisser Madame la préfète, Madame la directrice de cabinet tranquillement gérer la visite présidentielle. Et s'il y a géré d'autres urgences, nous serons deux à nous partager dans la journée cette gestion. Donc accueillir un président de la République, c'est un travail de groupe. Et on ne parle pas des forces de police, de gendarmerie, qui travaillent aussi, bien sûr. Et puis, beaucoup, puisqu'il est invité là par le président du conseil départemental, tout le conseil départemental travaille pour cette inauguration qui est quand même très symbolique de la 64. Une question enfantine, mais donc tout département a sa préfecture et ça ou c'est sous préfecture. Tout à fait, oui. L'objectif, c'était, après la Révolution française, on allait dans l'arrondissement avec une journée de marche, je caricaturais à la préfecture avec une journée de chemin. C'était pour quadriller le territoire de façon à ce que les lieux d'administration soient accessibles par tout un chacun. Bien, après cette présentation générale, on va peut-être parler un peu de la forme du discours aussi, évidemment du fond. Vous êtes... Oui, mais j'aurais voulu faire précéder tout ça d'un petit truc personnel. Je vous écoute, je suis à disposition, tout à vous. Pour être sous-préfet, je veux faire les marques, vous avez fait l'ENA ? Oui, alors il y a plusieurs façons de rentrer dans le corps des sous-préfets et des administrateurs civils, donc les quatre moudis à plus du ministère de l'Intérieur. Il y a le concours externe de l'ENA et on sort sous-préfet, directeur de cabinet. Il y a le concours interne de l'ENA, que l'on fait plus âgé quand on a déjà un petit peu d'expérience dans l'administration. Et il y a une voie particulière pour des officiers au niveau de la recrutement des officiers de l'armée. Et il y a ce qui s'appelle le tour extérieur pour les personnels civils. Et moi, personnellement, je suis rentrée à l'ENA pour devenir administrateur civil ou sous-préfet par le tour extérieur, où j'avais déjà déroulé une carrière en sous-préfecture, préfecture de département, préfecture de région, comme attaché, attaché principal, directrice de préfecture. Vous êtes du CERAE, comme on dit. Je suis dit CERAE. Et après, j'ai préparé le concours du tour extérieur, puisqu'il faut bien à la fois utiliser ses compétences du quotidien et, je dirais, réviser pour le grand touran. Bien, merci pour ces précisions. Concernant le fond du discours, mais aussi la forme, vous êtes fonctionnaire d'État. Tout à fait. Donc, parler à la presse, rencontrer la presse, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon tout à fait naturelle. En tout cas, il y a un cadre. Vous avez un devoir de réserve. Alors, comment ça se passe, par exemple ? Tout d'abord, au niveau des fonctionnaires, enfin des représentants de l'État, en Dordogne, il y a une harmonisation de la communication gouvernementale pour que je ne sois pas moi en train de parler d'un sujet, qu'en même temps, le directeur de la cohésion sociale parle le même jour. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour une cohésion de la communication et qu'on sache, on a communiqué sur tel thème et autre. On parle de plus en plus à la presse, je dirais, parce que c'est plus facile que dans le temps. On a différents médias. On a l'audiovisuel, on a Twitter, les pages Facebook qui sont maintenant utilisées par Madame la Préfète à la préfecture. Et puis, évidemment, la presse écrite ou la radio, on a souvent Bergera 95 ici, qui participent à la communication locale. Mais en fait, ma question était un peu plus précise. Sur le fond, il y a ce fameux devoir de réserve. Le devoir de réserve. Donc, là, peut-être que vous reliez, évidemment, vous reliez... Tu es en train de souligner de secret, c'est ça ? Pas de secret, mais évidemment, ce ne sera pas une parole peut-être totalement libre, parce que vous avez relié la parole de l'État. Alors, le devoir de réserve, il y a la réserve électorale, et le devoir de réserve, comme le suggère votre collègue, un enseignant a un devoir de réserve. Il ne va pas participer à une émission télévisuelle en disant « mon proviseur est un incapable ou autre, c'est le respect, c'est la réserve. » Voilà. Donc, oui, nous avons tous, en tant que fonctionnaire, un droit de réserve, je vais dire, même comme un employé d'une entreprise a quelque part une éthique à respecter pour la façon dont il parle de ses collègues ou autre. Donc, oui, j'ai un devoir de réserve, mais comme beaucoup de personnes. Je ne sais pas dire, donc, vous êtes une dame. Oui, je confirme. Et j'assume bien volontiers. La préfète est aussi une... Est-ce que cette fémin... On peut parler de féminisation du corps ? Oui, féminisation assumée, volontaire, du corps, puisque... Vous voulez dire qu'avant, on faisait exprès d'embaucher des mecs. Non, mais il y a un moment, il n'y avait pas... Il faut le dire, il n'y avait pas de femme. La femme préfète ou la femme sous-préfète n'existait pas. La sous-préfète ou la préfète était l'épouse du sous-préfète ou de la préfète. Donc, oui, et là, notre ministère a comme objectif qu'il y ait au moins 40% de féminisation de notre corps à tous les niveaux. Ça veut dire que l'on recrute énormément de jeunes femmes sous-préfètes, puisque chez nous, je dirais, on blanchit son leharnais de venir préfet. Pour un sous-préfet, je vais dire, c'est avoir franchi des étapes, avoir de l'expérience, avoir vécu différentes situations qui vous donnent pas seulement ce qu'on peut apprendre dans les livres, mais toute cette expérience qui permet à un préfet de réagir vite et bien dans toutes les situations, puisqu'il y a tout cet aspect de maintien de l'ordre, de sécurité publique qui demande à un préfet d'être expérimenté. S'il n'est pas expérimenté, parfois, on nomme des préfets qui ne sont pas issus totalement du serail, mais ils ont une expérience forte dans un autre domaine et on estime qu'avec les collaborateurs et leur engagement, ils vont très rapidement... Cet objectif de 40%, il est d'ores et déjà atteint ou il est en voie d'être atteint ? Alors pour prolonger un peu la question de Gilles, vous me corrigerez si j'ai des bêtises, mais sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y avait eu un petit débat parce que la préfectorale avait... enfin le président avait nommé un préfet d'issue entre guillemets de la minorité visible, je crois que c'est à Nantes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Qui avait été, je crois, directeur d'une école de commerce. Donc vous voyez, quelqu'un qui n'était pas expérimenté dans la préfectorale, mais très expérimenté dans les relations institutionnelles, dans le management, dans la formation. Donc des personnalités, il y a eu un cadre des services d'incendie et de secours qui a été aussi nommé, etc. Ce sont justement les exceptions qui confirment la règle. Et on attend de ces personnes, compte tenu de leur curriculum de vitae, je veux dire, on nomme pas des inconnus. Et le président, quand il a eu ses nominations, a estimé qu'il fallait élargir le vivier. Mais ce n'est pas par rapport au vivier, c'est par rapport à... quand j'ai dit issue de la minorité visible, c'est qu'il y avait une volonté... Visible ? Oui, pardon, minorité visible, oui. C'est-à-dire la volonté de nommer un préfet qui, je crois qu'il était maghrébin ou quelque chose comme ça. Je faisais référence à ça. Oui, il était français. Il était français. Et la France est faite de personnes de couleur blanche, de couleur jaune, de... Est-ce qu'il y a une volonté de l'État, justement, de rééquilibrer par rapport, comme on peut le voir dans d'autres... Il y a une volonté de l'État d'ouvrir les recrutements à tous et que la société se retrouve dans ses cadres dirigeants. De même qu'au niveau de la radio et de la télévision, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que des personnes d'une apparence spéciale ? Pourquoi on n'aurait pas quelqu'un une fois de... Voilà. Et je pense que pour les gens, alors je reprends votre expression des minorités visibles, il est important qu'ils se sentent représentés dans la société. Et représentés dans la société, ça veut dire qu'il y ait des juges, des commerçants, des sous-préfets... Et puis, il est important aussi qu'on ne puisse pas penser que si on est une minorité visible, et je vais aller plus loin, puisqu'on travaille sur la politique de la ville ou autre, que si on est d'un quartier modeste, issu de l'immigration étrangère, qu'on ne pourra pas se faire sa place dans la société. Donc, je pense que d'avoir des cadres des minorités visibles, ça montre qu'il suffit de travailler, de faire des efforts, de s'insérer, d'essayer, parce que parfois on s'autocensure. Et oui, donc c'est un symbole, et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs membres du corps préfectoral de mes collègues, qui sont les Français tous. Alors, pour rester à ce cadre général, est-ce qu'il est pertinent de vous demander... De l'extérieur, on pourrait dire que vous avez trois patrons, l'État, la société, le gouvernement, disons. Est-ce que c'est vrai ? Et si c'est le cas, auquel choisissez-vous plutôt d'obéir, je veux dire, ou de suivre l'État ? Oui, je veux dire, juridiquement parlant, mon supérieur à l'archique, c'est Madame la préfète, et puis, après, c'est le ministère, c'est l'État. Mais je veux dire, l'État, qu'est-ce que c'est ? C'est un gouvernement dans une forme républicaine, donc on est aussi représentant de la forme et nos lois. Nous obéissons aux lois, hein, également. Et d'ailleurs, notre corps obéit aux lois et aux décrets. Donc, on est représentant, donc, dans une hiérarchie, en représentant du gouvernement sur le territoire. Et le gouvernement change, contrairement à l'État, on peut dire. Oui. Et nous, nous sommes des fonctionnaires d'État et nous restons sur place lorsque le gouvernement change. Mais nous appliquons une politique, le préfet et le représentant dans le département des différents ministères, le préfet, sachant que le préfet n'est pas le supérieur hiérarchique des juges et procureurs, séparation entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, et n'est pas non plus le supérieur hiérarchique de l'administrateur général, directeur départemental et finances publiques, la séparation entre l'ordonnateur, le préfet, celui qui dépense, entre guillemets, et le comptable, celui qui compte. Pour qu'on puisse pas dire ça, c'est les vieilles règles qui ont fondé notre démocratie à la française. D'accord. Non, parce que je pensais à un épisode dramatique de Vichyste ou Vichysois ou gouvernement-État, enfin, ce rapport a été plus que problématique. Et alors, nous avons la possibilité, si nous estimons que nous… Et à part Jean Moulin, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de préfets qui se sont… Donc là, ce sont les règles. Comme un enseignant, comme quiconque, ou comme un particulier, il y a le code pénal. Si on voit que quelque chose est délictuel, on doit le dénoncer. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de tuer une personne dans la rue, si vous n'appelez pas la police, si vous n'annoncez pas, vous êtes quelque part coupable du meurtre. Et puis, nous avons tous aussi un droit de retrait ou aussi, à la limite, vous travaillez pour un gouvernement qui vous donnerait, vous parlez de Vichy, des ordres que vous estimez non… Les lois anti-juiles. Et il y a eu des personnes qui ont démissionné, des policiers qui se sont mis en retrait. Alors, avec… À votre niveau, pas beaucoup. Alors, avec la difficulté d'assumer financièrement, etc., la chose, mais c'est… Oui, oui, c'est compliqué. Mais ce sont des époques délicates sur lesquelles il faut toujours, à tous les niveaux, réfléchir. Pour l'instant, vous n'avez jamais eu ce genre de problème de conscience à régler… Non, par bonheur, non. Je n'ai jamais eu de supérieur hiérarchique qui me demandait de faire quelque chose que… Qui serait anti-républicain, par exemple. …que j'estimais illégal. Donc, non, j'ai eu ce bonheur parce que c'est… Bien sûr, c'est une chance, oui. Alors, à partir de ces considérations générales, on va peut-être rentrer sur l'émission. J'espère que c'est rare aussi. Une demande illégale, je pense. Alors, il y a toujours les cas qui défraient la chronique, mais justement, ce sont les très rares exceptions qui confirment la règle. Ah, il faut… D'accord. Alors, on va rentrer dans le détail de vous aussi. En plus, on peut faire un lien avec ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'on m'a parlé des migrants. Oui. C'est… Je crois que c'est quelque chose que… Que la préfète réfugiée met en place dans les départements ensuite, mais déjà bien avant d'ailleurs, le démantèlement de la jungle de Calais. Et ça permet de faire le lien avec ce que disait Gilles quand les associations… Certaines associations trouvent que certains préfets ont tendance à prononcer beaucoup d'OQTF. Enfin, avant qu'on voit la politique… Enfin, ce que vous avez mis en place pour les migrants dans l'arrondissement, dans le département… Comment vous expliquez le fait que certains préfets soient peut-être plus durs ou moins souples que d'autres préfectures par rapport au cas des migrants ? Alors, les migrants que nous recevons, par exemple, si vous faites référence actuellement au centre d'accueil et d'orientation… Il faut peut-être faire le bruit. Il y a deux portes au bout de mon bureau, donc si vous voulez… Là, là… Non, au fond… Là, vous garderez la lumière s'il y a de la lumière. L'inspiration d'accueil et d'orientation, c'est ça ? Voilà. Et les cadets qui existaient déjà avant… Alors, tout ça, c'est des choses différentes. Alors, c'est vrai. Déjà, tout ce que l'on fait là comme accueil, c'est dans le cadre d'une politique nationale. Voilà. Voilà. Alors, la politique du gouvernement, c'est de… la France Terre des Droits de l'Homme, d'accueillir, comme le font tous les pays européens ou autres, des migrants, des réfugiés de guerre, du Soudan, de Syrie, etc. et… ou d'accueillir des émigrés avec le subtil équilibre qu'il faut faire entre la… j'allais dire l'accueil, la main tendue… L'hospitalité… 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 Que l'on veut fermement dans notre éthique nationale et à trouver un équilibre d'acceptabilité, d'employabilité à près de cette personne. Donc, on ne peut pas, hélas, accueillir toute la misère du monde. Donc, voilà, c'est cet équilibre entre… j'accueille des personnes, mais je ne peux pas les accueillir tous. Et quand je les ai accueillis dans le cadre… alors, pour les migrants des centres d'accueil et d'orientation, c'est-à-dire c'est déjà… on ne sait pas quel est leur statut. On les accueille, par exemple, ils étaient à Calais, et on ne sait pas où ce qu'il en est dans leur dossier. Alors là, on va examiner leur statut, on va voir s'ils ont des documents, s'ils sont déjà connus de tel et tel pays, s'ils ont la capacité de… s'ils sont vraiment d'un pays en guerre, s'ils leur survie est menacée, s'ils ne peuvent pas retomber dans leur pays, etc. Donc, ils peuvent prêter au droit d'asile. Voilà. Ou s'ils se sont… s'ils ont profité, c'est humain, mais de ce mouvement de foule et que ce sont de simples réfugiés économiques, mais qui pourraient tout à fait vivre et j'allais dire faire prospérer leur pays avec leur courage et leur… et là, c'est après… c'est là le choix politique combien je peux admettre de personne. Et ça, c'est l'OFPRA qui s'occupe de ce tri. C'est une politique nationale, là, d'équilibre en disant, par exemple, on n'ouvre pas la porte en laissant rentrer tous les émigrés et en les gardant sur notre sol. Et après, le choix est fait par l'OFPRA et puis l'OFI. Et vous, vous interveniez ? Alors nous, par exemple, nous nous occupons de l'organisation de l'accueil, etc. Puis nous avons un service des étrangers qui participe en lien à… Et c'est en amont de la décision de l'OFPRA ? Non mais c'est… si vous voulez, on travaille avec ces services-là pour justement regarder sur les fichiers et autres. Donc ça, c'est les CAO, ce qui est nouveau, les centres d'accueil et d'orientation. D'accord. Le premier du département a été dans mon arrondissement, c'était à Mosaque. Et puis, nous avons accueilli, là, une deuxième vague de personnes pour… Les conditions de vie à Calais étaient totalement épouvantables. Voilà. Après, donc ça, c'est nouveau. Et avant, et depuis plus longtemps, lorsque quelqu'un dépose une demande de nature, de demande d'asile, il a accueilli dans ce qu'on appelle des CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Où là, bon, ils sont libres, ce ne sont pas des centres de rétention. Oui, oui, oui. Et là, ils sont hébergés en toute décence. Simplicité, mais décence, pris en charge par les associations et tout. Il y en a eu un bergerac, mais il a permis de… Oui, parce que c'était… j'ai entendu compliqué pour aller forcément chercher les papiers hauts, puis après, il faut des gestionnaires et autres. Donc là, il y en aura peut-être un autre dans cinq ans. En fait, c'est en fonction des capacités de gestion des volontaires, parce qu'il faut des associations qui les gèrent. Celle qui gérait le centre de bergerac a trouvé que c'était trop compliqué pour elle, donc elle s'est plus investie sur le secteur de Périgueux. De Périgueux, d'accord. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez prononcé cette phrase, il faut qu'on arrive à savoir combien, en gros, combien… L'acceptabilité, c'est qu'on n'entre pas pris parce qu'il y a quelqu'un qui demande l'asile et qui est accueilli en France comme demandeur d'asile. Alors là, au niveau des droits sociaux, du travail, il devient comme un Français. Donc, il faut qu'on puisse le former et puis lui permettre de trouver un emploi. Donc, si on avait demain 4 millions de personnes qui voulaient vivre sur notre pays et trouver un emploi, ça nous serait difficile. En l'instant, c'est 30 000, hein, le meilleur engagement. Ma question, c'était ce combien il décide, à quel niveau ? Est-ce que chaque préfet va avoir une propre responsabilité pour dire… C'est une répartition nationale au niveau des régions et après, dans les régions, au niveau département et en fonction des capacités qu'on a à mobiliser des lieux. Non, mais c'est pour que tout le territoire fasse sa mission d'acclailler. Donc, en fait, cette mesure, elle n'est pas… elle ne dépend pas d'une personnalité d'un préfet. Oui, notre rôle… enfin, il faut qu'on aide à trouver des places, hein, pour qu'on puisse jouer… C'est pas des désincarnés. Mais c'est pas… c'est pas le préfet qui dit « moi, j'en veux 200 » ou « moi, je n'en veux pas… je n'en veux pas du tout ». Je veux dire, mais bon, les préfets sont dans le… mais… mais j'allais dire, c'est une… c'est une répartition nationale pour que, justement, l'insertion dans la société se fasse naturellement. Naturellement. D'accord. Alors, poursuivons sur ce thème. Mosac, c'était l'année dernière avec des Soudanais. Oui. Cette année, Bergerac, c'est plutôt des Afghans. Est-ce que vous avez fait tirer un premier bilan de l'expérience de Mosac ? Est-ce que ça a pu vous aider à organiser le CAO de Bergerac ? Oui, sans aucun doute, puisque Mosac, c'était le premier, il n'y avait encore pas de textes nationaux et nous, c'était notre première expérience. C'est ça. Donc, Mosac, on n'avait pas du tout d'accord avec l'hôpital. On a travaillé pour se mettre en route. Il y avait la difficulté les premiers jours pour savoir comment on achetait les médicaments et tout. Alors que là, maintenant, tout est réglé. Des accords existent. On a des modèles de convention. Donc, c'est beaucoup plus facile, je dirais. Tout le côté positif ou négatif, nos petites difficultés administratives de Mosac, elles ont été digérées. On a fait des retours d'expérience, comme on dit, et ça sert aux associations. D'ailleurs, l'association qui a travaillé sur Mosac travaille là sur Périgueux. Et bien sûr qu'on s'instruit de l'expérience. Et maintenant, c'est cadré, on a des modes d'emploi, je dirais, nationaux pour faciliter les choses. Comment est-ce que vos services choisissent, enfin, je ne sais pas si ça se fait comme ça d'ailleurs, les associations qui vont participer à l'accueil de... Eh bien, il faut qu'elles soient volontaires. Et donc, elles déposent leur candidature. D'accord. Et c'est des associations, par exemple, c'était l'ASD, l'Association de Soutien de la Dordogne, qui nous a aidés pour Mosac. Et c'est une association qui a l'habitude de soutenir des personnes de nationalité étrangère, qui a l'habitude de soutenir des personnes en difficulté économique, mais aussi qui a une expérience pour les personnes qui ont des problèmes de santé, donc avec un hébergement et des spécialistes. Donc voilà, c'est parfait, c'est des gens qui ont l'expérience. D'accord, et hébergement, c'est l'atelier, c'est ça ? C'est l'atelier, pareil, hein, qui font un très très beau travail. Et puis, l'atelier ou l'ASD aussi ont une habitude d'insertion avec des chantiers, des chantiers d'insertion. D'accord. Et Mosac, par exemple, on a dû mettre de l'électricité dans la cour. C'est ça. On a eu une association qui nous avait mis à disposition gratuitement leur colonie de vacances. Oui. Vous voyez, les préfets, c'est aussi, on offre les places quand on peut disponible. C'est ça. Donc cette association, le Cercle Laïque de Dreux, nous a mis bénévolement sa colonie de vacances. Et, par exemple, ils n'avaient pas besoin, puisque les colonies de vacances, elles travaillent en été, il n'y avait pas de lumière dans la cour. Là, pour passer d'un bâtiment à l'autre, que ce soit confortable, on a mis de l'électricité grâce au chantier. Oui, c'est... De la part des salariés et des bénévoles dans les associations dont vous parlez, c'est qui le fait ? Ah ça, je ne sais pas répondre à votre question. Je ne sais pas répondre. C'est plutôt des salariés ou plutôt des bénévoles ? Les personnes qui sont les responsables toute la journée de l'accueil et tout, ce sont des salariés. Ah oui. Alors... Je peux vous parler d'expertise aussi. Oui, oui. Et les personnes de l'ASD qui étaient toute la journée à Mozac ou les veilleurs de nuit et tout, étaient salariés. Mais, à Mozac notamment, et surtout aussi parce que nous démarrions, la qualité d'accueil n'aurait pas été celle qu'elle a été. On n'avait pas eu tout un réseau de bénévoles parce que, justement, c'était loin dans la campagne. Alors, dans un site merveilleux, mais pour aller à l'hôpital, pour aller faire les papiers... Donc, la Croix-Rouge, ce co-populaire, les associations qui étaient présentées à l'Inde. Et puis, beaucoup d'élus locaux qui ont donné leur personne, le maire, les gens de son conseil. Et pourtant, ça n'était pas facile parce que sa population n'était pas toujours d'accord. Des conseillers départementaux... Enfin, vraiment, ça a été une très très belle chaîne. Malgré la correction de cet isolement, puisque maintenant, c'est un bergerac même, est-ce que les bénévoles ont quand même une certaine importance dans ce nouvel accueil ? Il y a toujours besoin de bénévoles, par exemple. Alors, nous ne sommes pas obligés de donner des cours de français dans les centres d'accueil et d'orientation, puisque c'est donner le gîte et le couvert de façon décente à ces migrants. Mais ils ont une soif de connaître notre civilisation, d'apprendre le français, ce qui est un gage. Et s'ils obtiennent l'asile, ils auront besoin de savoir le français. Et quand bien même, ils repartiraient dans leur pays. Parce qu'il y en a, j'ai bavardé avec certains jeunes de Mossack. Leur rêve, c'était quand même de repartir dans un pays pacifié. Mais lorsqu'ils repartiront avec notre culture, avec notre langue, avec ce qu'ils auront pu apprendre, ils seront, j'allais dire, des amis de la France, de la francophonie. Et voilà, il faut qu'on soit utile. Alors nous, on connaît mieux ces pays-là, c'est toujours enrichissant. Et puis eux, ils auront une expérience, une culture de notre pays. Donc là, on travaille vraiment avec des bénévoles. Alors pour terminer sur cette question, justement, les rapports entre des bénévoles qui vont vouloir bien faire, ou des associations qui ne sont pas fléchées directement par la sous-préfecture, ou la préfecture d'ailleurs, est-ce que ces rapports sont toujours faciles ? Non, je vois. Vous faites sans doute allusion, il y a eu quelques petits grains de sable à Mossack entre des personnes qui voulaient tout le bien pour les migrants, mais qui avaient pensé qu'on ne s'occupait pas assez d'eux parce qu'ils n'avaient pas les papiers assez vides. Donc parfois, c'est un peu froissé les professionnels, parce que du coup, certains migrants avaient perdu confiance dans le système. Ah, d'accord. Et Dieu sait ce que ces salariés ont l'empathie, j'allais dire, on n'est pas employés dans ce centre. Et donc, il y a eu des petits grains de sable. Et vous, comment vous intervenez ? Comment vous faites ? Créateur de consensus et faire comprendre, voilà, faire le lien et puis expliquer. C'est-à-dire qu'on était premier centre, on n'était pas bien organisé, nous sommes arrivés à Mossack au moment de la régionalisation de la procédure d'asile et au moment du transfert entre Pôle emploi et, je ne sais plus, j'ai un trou si c'est l'offi ou l'offre-prin, c'est honteux ce trou, mais de la location d'attente. Vous savez, quelque argent pour s'acheter un repas ou autre quand ils sont logés et pas nourris. Ou l'argent de poche qui permet de vivre et de s'habiller, de s'acheter un manteau quand on vient à l'hiver, etc. Et qui fait partie, j'allais dire, de l'accueil, pas du tout du luxe, mais de la vie quotidienne. L'achat de batterie pour les portables, très important, puisque ces personnes gardaient le lien entre leurs amis et leur famille avec des smartphones, qui étaient leurs dépenses vitales. Voilà, donc il y a eu toutes ces circonstances-là où ça paraissait long, mais c'était le système. Et puis, il fallait faire venir les dossiers. Là, maintenant, en même temps que le bus venait, s'étiqueter les dossiers, transférer. Enfin, voilà, c'est l'entraînement qui fait la chose. Mais alors, c'est des grains de sable. D'accord. Il y a toujours le jour même, mais bon. Une autre petite mention de votre boulot sans doute, c'est le local. Donc, en tant que, je crois que vous êtes limité dans le temps comme nomination, vous êtes obligé de bouger. Alors, il n'y a pas de texte qui dit vous restez deux ans, trois ans ou autre, mais nous mutons régulièrement. En moyenne quoi, c'est une espèce d'habitude. Deux, trois, parfois quatre ans sur un poste particulier, sur une demande, même peut-être plus pour des sous-préfets en fin de carrière. D'accord. 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 Donc, ça, c'est relativement court, mais comment apprennez-vous, justement, le terrain, le territoire, comme on dit ? Les sous-préfectures portent des noms tout à fait ruraux, territoriaux, enfin, pourpre, verre, noir, blanc, etc. Donc, comment vous faites ? Et puis, peut-être que vous avez des exemples pour appréhender l'hubergement à quoi, mettons ? Déjà, le sous-préfet, il n'est pas seul, il a une équipe. Qui, elle, reste. Qui, elle, reste. C'est ça. Enfin, qui peut aussi muter, mais qui ne mute pas aussi. Voilà. Donc, en fait, on nous fait muter. Bon, il faut être clair, comme beaucoup de hauts fonctionnaires, pour qu'on n'ait pas trop de pression du terrain, et qu'on n'ait pas tendance à... C'est la corruption. La corruption. Il y a une de vous qui vient de se faire gauler. Ah ben... Grâce. J'allais dire, la corruption, ça n'existe pas dans les autorisations de travail. Donc, oui, d'ailleurs, sévèrement punis, condamnés. Ce qui prouve bien que... Et j'allais dire, ça doit marcher. C'est très rare, d'ailleurs. Et c'est encore l'exception qui confirme la règle. Voilà. Et puis, alors, on a une stabilité avec notre équipe, qui nous aide beaucoup à découvrir le territoire. Et le fait que l'on bouge beaucoup, c'est là, ça doit nous aider à faire passer les bonnes pratiques. On a vu, dans son dernier poste, dans son ADEF et un dernier poste, un mode d'emploi pour une gestion de problèmes qui n'existait pas ici. On va dire, tiens, peut-être qu'on pourrait... Voilà. Voilà. C'est aussi pour... Le fait de bouger beaucoup, ça doit nous... La comparaison. Voilà. Nous permettre... On a une loi unique. On est dans un pays centralisé avec la décentralisation, mais on n'a pas une loi qui est différente en Nouvelle-Aquitaine. Après, on a des expérimentations locales qui se développent de plus en plus. Mais après, il y a toute la vie quotidienne. Donc, voilà. On peut diffuser des pratiques. Donc, ça, c'est un enrichissement. Et puis, vous m'avez posé la question du recrutement. On vient beaucoup d'univers différents. On va avoir pris des gens qui étaient administrateurs dans les collectivités locales. On va avoir pris quelqu'un qui était dans une chambre régionale des comptes. On va avoir pris quelqu'un qui aura... Voilà. Qui aura été très spécialisé au ministère de l'Agriculture. Quelqu'un comme moi qui aura plus une carrière dans le serail, mais à différents niveaux et qui fait aussi ce qui se passe dans les services et autres. Donc, et ça, le ministre nous le rappelait lors de notre dernière journée de formation des sous-préfets. C'est une volonté aussi d'avoir un corps multiforme. On est tous sous-préfets, on a le même statut, mais on a des origines différentes. Si bien que dans un département, on peut aussi entre nous, madame la préfète nous réunir au moins deux fois par semaine. Et puis, on se voit dans d'autres réunions. Et pour échanger ensemble sur, tiens, on a telles questions, on a telles idées pour la résoudre. Donc ça, c'est une volonté managériale. Dans cette optique, depuis le petit moment que vous êtes à Bergerac. Alors nous, on vous a dit le monde associatif est tellement petit qu'on est trois et on est dans les trois mêmes associations autour de rôle. Vous, comment vous appréhendez ce territoire bergeracois ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait une petite idée partageable, enfin, de cette spécificité, puisque chaque territoire a sans doute ses côtés spécifiques ? Oui. Le bergeracois a à la fois ses difficultés économiques, dont on parle même, je dirais, peut-être trop, mais qui sont objectives. On a trois quartiers politiques qui sont classés à Bergeracville en politique de la ville. Et le classement, ça vient d'un niveau de vie très faible des habitants. Donc, il faudrait... Donc, oui, il y a des difficultés économiques. Il y a eu une désindustrialisation avec des pertes d'emplois dans certaines grandes entreprises, BNC, l'ESCAT. Et il y a tous les plans en fonction de ça. Mais il y a parfois des difficultés dans l'agriculture. Celui qui a trop de petites parcelles, maintenant, on ne vit plus avec 10 hectares de blé, par exemple. Il faut plus pour pouvoir tirer un salaire à temps couplé d'une personne et a fortiori d'un couple d'exploitants. Par contre, on a aussi, et ça, je trouve qu'il faut le dire, on a des pépites. On a des entreprises qui vont bien. On a des entreprises qui ont eu des problèmes à un moment, mais qui n'en ont plus, qui recrutent. On a des domaines de vignes qui vendent bien, qui font des produits de qualité. Les gens connaissent mal le bergerac. On pense le Bordeaux, mais je pense que si vous goûtez un pêcheurment ou certains autres vendent, et que vous mettez l'étiquette Bordeaux. Je pense que, évidemment, je n'ai pas les grands zénologues ou autres. Donc, on a dans l'agriculture de la noix, de la noisette. Là, on commence à avoir des gelés, mais on a quand même un climat très doux qui fait qu'il n'y a qu'à voir la foison du marché bergerac, des produits de qualité et autres, d'ailleurs, dont on parle maintenant avec le manger local, qui se développe beaucoup au niveau conceptuel et sur notre territoire. On a des entreprises. Alors, la plateforme Renko, Manuco, qui rembauche alors qu'elle avait un grand problème. On a poliré à la linde. On a la papeterie Musco. Nous avons inauguré récemment. Je veux dire, par rapport à vos expériences précédentes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus spécifique ? Parce que ce que vous décrivez là, c'est un peu ce qu'on peut appliquer à tous les territoires. On peut avoir leur niveau économique, etc. Les entreprises qui ne marchent pas. Bergeracois, on est très attaché à la qualité de vie locale, à la gastronomie. Toutes les régions n'ont pas le même niveau de gastronomie que le Périgord, avec les produits emblématiques du Mont-Basillac. C'est quelque chose qui est fort dans la culture. Oui, bien sûr. Dans la façon dont on vous accueille. J'ai été dans d'autres secteurs, je ne vais pas dire, je vais leur faire la peine, où ce n'est pas la même culture, oui, il faut le dire. Par la même, quand vous êtes dans la montagne, que vous n'avez pas toute cette foison de produits quasiment toute l'année, automatiquement, les gens mangeaient de façon plus frustre, et automatiquement, vous n'avez pas la même tradition de gastronomie. D'accord. Donc, ça, c'est fort. Après, certains élus mettent en valeur le caractère brêteur du bergeracois, comme Serrano ou autres. Bon, oui, il y a des querelles locales, mais là, il n'y a pas qu'à Bergerac. Je veux dire, l'homme et l'homme, l'ambition politique, qu'est-ce qu'elle est... Mais la culture, quand même, cet art de vivre, cet intérêt pour la gastronomie, c'est quelque chose, quand même, qui est très fort dans notre territoire. Et finalement, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. D'ailleurs, quand vous n'avez pas le droit de faire de la publicité pour l'alcool, la loi Eva, et donc la publicité, ça doit être la publicité du terroir. Et vous regarderez sur les dernières plaquettes de communication du VBD, cette succulente fraise du Périgord, l'IGP Périgord, qui valorise aussi un terroir. Quand vous pensez qu'on peut encore, là, acheter des fraises, c'est quelque chose... Donc oui, c'est une image, mais qu'il faut... Voilà, on essaie de la développer au niveau financier. Bien, vous avez parlé un peu de la politique de la ville, donc je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Canapour, comme d'autres associations font partie d'ailleurs, bénéficient. C'est un des lieux où je rencontre beaucoup d'associations locales. Ce qui est très enrichissant, d'ailleurs. Ce programme de développement politique de la ville, même si c'est toujours difficile d'évaluer ce que ça peut apporter. Mais je reviens à la politique de la ville politique. Est-ce que vous avez dit que les élus sont un peu braiteurs dans le bergeracois ? Ils aiment le dire. Souvent, on me l'a dit dès nos premières conversations. Vous verrez, ici, on est braiteurs, mais on travaille quand même ensemble. Il y a eu quelques situations en France, au moment où on est passé des dernières élections municipales avec un fléchage vers les communautés d'agglomération, où il y a eu des tensions entre les communautés d'agglomération, j'en parlais après, et les municipalités. Il y a eu trois cas en France où les présidents de la communauté d'agglomération n'étaient pas de la même couleur. Il y a un peu de mots à dire là-dessus. J'ai terminé ma question. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a Bergerac ? Est-ce que c'est justement des vigiles ? Est-ce que c'est spécifique ? Et vous, en tant que croix de transmission de l'État, excusez-moi pour l'expression, mais est-ce que vous les avez mis autour d'une table ou je ne sais pas quoi ? Est-ce que vous intervenez ou est-ce que ce n'est pas votre rôle ? On peut mettre des élus qui sont confiés autour d'une table, mais là, si vous voulez élire des délégués au bureau d'une communauté, c'est la parfaite démocratie. C'est-à-dire, ce sont les électeurs qui élisent leur conseil municipal, qui élisent son maire, c'est le conseil municipal qui élit les délégués, et c'est les délégués qui élisent le président. Là, nous avons absolument aucun rôle. Même s'il y a des tensions territoriales qui peuvent gêner le débat. Il n'y a pas d'exception dans le code électoral, où soudain on dit qu'il n'appliquera pas le code. Non, par bonheur ! Mais bon, j'imagine que vous avez mentionné tout ça, mais bon... Alors, je n'étais pas là en 2014 au moment des élections, mais on en a parlé et je suis. Mais par ailleurs, il y a eu ce problème de présence de la commune au bureau, qui aurait pu se résoudre, qui aurait pu modifier les choses sur ce qu'elles sont. Mais vous avez, par exemple, des communautés d'agglomération où le président n'est pas le maire de la ville et où cela fonctionne sans problème. Et non loin de nous, il y a deux communautés d'agglomération au Dordaï. La communauté d'agglomération, le maire de la ville sainte Périgueux et le président de la communauté d'agglomération ne sont pas les mêmes, ne sont pas du même bord politique. Et voilà ! Donc, c'est une histoire de... momentanée, une querelle d'hommes et autres. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a eu la querelle à un moment qu'elle perdura, forcément. Vous avez quand même votre mot à dire pour la délimitation, parce que quand la communauté de communes de Sigoula s'a intégrée, vous allez avoir l'accord de la préfecture. Alors là, c'est particulier. La communauté de communes de Sigoula... Alors, dans le cadre de la loi NOTRe, l'objectif de la loi NOTRe était de simplifier encore le millefeuille des syndicats de communes, SIVAM, communauté de communes, etc. qui est un peu lourde et complexe à comprendre pour les habitants et qui peut être source de trop de dépenses publiques si à chaque fois vous êtes obligés d'entretenir. Et la loi NOTRe a défini des conditions dans lesquelles des trop petites communautés de communes devaient se marier avec d'autres. Et là, la communauté de communes de Sigoula, on a une autre mot à dire, mais simplement par respect automatique de la loi, elle n'avait pas les conditions d'habitat dans la cité. Donc, elle devait se marier avec une voisine. Ça aurait pu être porte-suit de Périgord. La CAB, c'était dans les esprits depuis le schéma de 2011. Et elle a décidé de se fusionner avec la CAB. D'accord. Christine, il m'a signalé qu'on n'a plus que 15 minutes de batterie. Peut-être pour terminer, à part moi, en tout cas... Mais dans cette... Et puis on ne va pas vous fatiguer parce que vous sortez d'un mal de gorge. Il est toujours dedans. Il est toujours dedans. Avec les politiques, les maires et le député, ou la députée en l'occurrence ici. Voilà. Ça se passe comment ? Parce que, effectivement, vous n'allez pas intervenir dans les magouilles électoralistes. Ce n'est pas votre boulot. Ou tout simplement dans la vie électorale en organisation. Oui, bien entendu. Mais avec les maires d'une part, avec la députée ici, ça va ? Enfin, vous voyez régulièrement... On se voit très régulièrement, avec beaucoup de maires et avec la députée. Par exemple, en ce moment, je travaille avec toutes les communautés de communes sur ce qui s'appelle les contrats de ruralité. On a évoqué, même pas dans les détails, les contrats de ville. Et vous avez vu quelques mouvements de... quelques articles de ruraux qui disaient, nous, nous oublions. On n'a pas Internet. On parle pas de news, nous, etc. On ferme notre bureau de gendarmerie. Et donc, le gouvernement, suite au Conseil interministériel sur la ruralité, donc qui regroupe beaucoup de partenaires, il y en a eu trois, là, ces derniers temps, a décidé de mettre en œuvre des contrats de ruralité pour encore mieux rendre visibles et fédérer toutes les politiques qui sont déjà prises depuis 18 mois sur la ruralité. Et là, les cinq communautés de communes de mon arrondissement versus 2017, et qui seront quatre, puisque, si vous laissez, la CAM ne feront plus qu'une, mais pour l'instant, elles sont cinq, ont décidé, toutes ensemble, de travailler pour la construction d'un contrat de ruralité. Vous voyez ? C'est du travail. Les cinq, quelle que soit leur taille, leur orientation politique, leurs objectifs, ce qui va faire une vision de territoire de ces cinq com' com' qui se trouvent avec l'arrondissement pour les années futures. Donc, on réfléchit, un bilan, et qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut mailler le territoire de maisons de santé, mailler le territoire de services d'accueil du public et tout ? Et Madame la députée, par exemple, on a une séance de relecture après cet entretien entre nous, et un attaché parlementaire de la députée vient écouter. Je tiens tous les mois et demi un SPEL, un service public de l'emploi local. Sont réunis tous les partenaires de l'emploi avec régulièrement un invité particulier qui vient nous faire un exposé pour notre culture en lien à l'emploi et on essaye d'avoir des actions justement pour l'emploi qui est quand même un des thèmes favoris. Eh bien, la députée envoie un attaché parlementaire où vendredi dernier, elle était la présente. D'accord. Donc, on travaille, on échange. Et puis, on se voit au moins une fois par semaine. Et si, pour une raison quelconque, on ne se rencontrait pas à l'occasion d'une inauguration ou d'une réunion à l'extérieur, on s'appelle. En parlant de contrat, juste une petite question pour terminer. En parlant de contrat de ruralité, de loi NOTRe, vous avez dû faire preuve de pédagogie, j'imagine, face à la montée du mécontentement de certains maires qui ont mis, comme la commune de Lambrin par exemple, ma commune morte ou je ne sais plus, un petit garot. Quels sont, peut-être rapidement, les arguments que vous avez pu, enfin, j'imagine que vous les avez rencontrés ? Vous avez changé avec eux ? Alors, en France, on veut que tout change, mais pas ce soir. C'est un petit peu... Et, 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 j'allais dire, globalement, les gens sont d'accord qu'il faut faire des économies, qu'il ne faut pas surendetter le pays, qu'on doit même désendetter et qu'on doit avoir les modes de gestion les plus fluides. Alors après, une fois que c'est dit, commence la suite. Bon. Donc, la décision de notre représentation nationale, c'est-à-dire nous, députés et sénateurs, parce que la loi nôtre, c'est les élus, hein, le gouvernement, les préfets, sous-préfets, on applique la loi. Déjà, on travaille avec les élus, parce qu'avant même de définir le schéma, nous avons tous appelé les sous-préfets, nos élus, pour sentir la température, demander, vous préférez vous regrouper avec tel ou tel, quelles sont vos idées, etc. Quand on avait des idées de regroupement de syndicats, on n'avait pas appelé concrètement dans la mesure où on avait temps, parce que ça a été très vite pour faire le bilan. Le préfet avait eu tous les parlementaires, tous les sénateurs, tous les conseillers départementaux qui demandaient, le schéma départemental, c'est une commission des élus, hein, conseillers départementaux, etc. Alors, évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde, il y a des gens qui restent mécontents, ou parfois il y a des fusions qui sont un peu plus longues à faire, parce qu'il y avait des tempéraments forts, plus de différences de fonctionnement entre, mettons, les trois entités qui fusionnent, donc là, c'est un peu plus long. Alors là, notre rôle à nous, il démarre à, pour faire venir, par exemple, les percepteurs pour aider à comprendre l'aspect financier, à faire des réunions de travail, à inviter quelqu'un qui a déjà fait la même fusion avec bonheur, pour dire, voilà, comment j'ai fait. C'est servir aussi de choses qui ont été ratées, parce que quand on connaît un cas où la chose s'est mal passée, il faut aussi le faire connaître pour ne pas faire la même bêtise. Bon, maître, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, parce que là, tu l'embêtes déjà beaucoup. Non, vous ne m'embêtez pas, mais je veux dire, parfois il y a des choses qui nous paraissent tellement naturelles, mais je veux dire, c'est aussi un plaisir d'expliquer. Alors, juste une dernière question. Vous qui avez cru que je ne voulais pas vous parler, alors que je parlais au téléphone avant de vous parler à la télé. Une dernière question concernant justement, parce qu'on a parlé de la décentralisation de la loi NOTRe, qu'en est-il des arrondissements de la préfectureale ? Est-ce qu'il y a eu des projets, des tentatives ? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être, je ne sais pas moi, un représentant par arrondissement, ou au contraire, un représentant par département du coup ? Est-ce qu'on a encore besoin des sous-préfectures ou non ? Alors, les arrondissements, ils vont être un peu modifiés à la marge, en fonction justement des communautés de communes, pour qu'il y ait une initiative administrative. Une adéquation. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a eu une discussion sur la suppression ou pas du réseau des sous-préfectures, qui était en fait une discussion sur la suppression d'un grand nombre de sous-préfectures, qui pour l'instant a été gelée. Et le ministre nous rappelait qu'on modifie le mode de fonctionnement des sous-préfectures. Comme beaucoup d'administrations, on va aller de plus en plus dans l'administration électronique, avec certaines tâches automatiques. Par exemple, les cartes grises vont se faire via des plateformes. Les cartes d'identité, on va venir déposer ses empreintes et faire son dossier dans quelques mairies sièges. Et puis, ça va partir sur des plateformes. Tout ceci pour économiser un nombre d'emplois en fonction des économies budgétaires qui sont permises par les moyens électroniques, mais pour qu'on ait plus de monde sur des missions que notre ministère a jugées importantes sur le territoire. Et on aura plus de personnel pour faire le conseil aux élus, pour faire ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale. Je veux être en mon usine, je vais réunir autour de la table l'ADREA, l'EDF, enfin tout ce qu'il faut pour rapidement creuser les réseaux, pour faire le permis de construire dans le bon délai. D'ailleurs, il y a beaucoup de simplifications mises en œuvre par l'État là-dessus. Conseil aux maires, parce que quand on est maire d'une petite commune, c'est difficile. On a un secrétaire de 12 heures par semaine, 4 heures. Donc voilà, l'objectif est de profiter des moyens modernes pour faire faire de façon plus rapide et plus automatisée certaines choses, avec des solutions de secours grâce aux maisons de services publics et autres, pour ceux qui ne sauraient pas le faire. On est toujours très très vigilants là-dessus. Et les communes, j'ai des communes qui me disent qu'on va supprimer les communes. J'ai jamais lu de rapport disant qu'on allait supprimer les communes. Je ne jurerai pas que dans 30 ans, on n'aura pas dit qu'on ne laisse pas des communes de 20 habitants. Mais supprimer les communes, j'ai jamais... Et on nous l'a dit devant moi et madame la députée lorsqu'on était en réunion. Elle a dit moi, j'ai jamais vu traîner un rapport à l'Assemblée nationale. On parlait de ça. Et justement, pour éviter la fracture sociale informatique, les communes qui le veulent peuvent être un espace de secours. Allez, pour les trois, quatre administrés dans une petite commune. Oui, bien sûr. Des choses comme la carte d'identité, on en fait une tous les 15 ans. Donc, ce n'est pas non plus des démarches. Voilà. Donc, on s'adapte à l'air du temps, avec bonheur. Eh bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Oui, c'était bien sympa. Merci Christine pour votre dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada